Les 5 pistes pour remplacer Thibaut Courtois. Le plus grand club du monde a perdu peut-être le meilleur gardien au monde actuellement. C'est vraiment la bombe de ce milieu de mercato avec la blessure de Thibaut Courtois qui s'est fait les croiser à l'entraînement du genou gauche et qui va se faire opérer et qui sera normalement absent au moins une demi-saison. Pour tout d'abord la Belgique, on va se tourner vers Castils qui était son numéro 2 ou pourquoi pas Matzels qui était son numéro 3. Mais au Real Madrid, par qui on va pouvoir le remplacer ? Parce qu'on ne compte pas beaucoup sur Lunin, le gardien de 24 ans qui est son numéro 2 depuis 2 ans. Il a joué quelques matchs en Liga mais ce n'est pas de niveau du Thibaut Courtois et surtout du Real Madrid qui a plusieurs objectifs avec la Ligue des Champions et également le retour de la Liga. Donc, quelles sont les 5 pistes qu'on pourrait explorer ? La première piste et qui me paraît la plus probable, surtout au niveau de la cohérence, ce serait David De Gea. En effet, il a résilié son contrat avec Manchester United et donc il est libre. On se souvient que sur les derniers temps du Mercato, il n'avait pas pu être enregistré au Real Madrid et était resté à Manchester United. Donc, c'était un coup loupé à l'époque. Malheureusement, il ne s'est pas beaucoup entraîné cette saison, en tout cas pas avec un club durant cette intersaison. Donc, ça peut être un petit peu son point faible. La deuxième piste, ce serait Keylor Navas. En effet, le PSG ne compte plus sur lui, en tout cas c'est ce que dit l'état-major parisien et on pourrait imaginer un retour de Keylor Navas dans un club qu'il connaît très bien, Champions League Navas, qui a gagné trois fois le trophée avec le Real Madrid. Néanmoins, la cohabitation avec Thibaut Courtois avait été difficile lors de son année 2018-2019 et surtout, avec le retour de Thibaut Courtois, Navas sera normalement mis sur le banc et on sait qu'il souhaite jouer. La troisième piste mène à Hugo Lloris. En effet, il reste un an de contrat à Hugo Lloris à Tottenham et surtout, il a un bon de sortie de la part de ses dirigeants qui ont recruté Vicario comme normalement numéro un. Et surtout, Hugo Lloris cherche un dernier challenge et je pense que ça serait super de passer de Tottenham au Real Madrid pour arriver dans un top, top, top club européen et ça serait super intéressant d'avoir cet intérim et ensuite de laisser la place à Thibaut Courtois. Franchement, numéro 2 au Real Madrid pour finir sa carrière, ce serait super, je pense, pour Hugo Lloris. La quatrième piste, c'est Yacine Bounou. En effet, il reste deux ans de contrat au FC Séville pour Yacine Bounou mais il est barré par un autre gardien, il est mis en concurrence et ses belles performances à la Coupe du Monde peuvent jouer pour lui. Pour moi, en termes de profil de joueur, ce serait celui qui se rapproche le plus de Thibaut Courtois avec notamment un super jeu au pied, c'est le gardien le plus moderne qui est pour moi sur le marché et donc ce serait une super prise pour le Real Madrid. Cependant, je ne pense pas qu'il se satisferait à terme d'un statut de numéro 2, surtout à son âge, 28 ans. On est quand même au prime de sa carrière donc ce serait peut-être difficile ensuite de gérer la situation pour Carlo Ancelotti et le Real Madrid. Enfin, la cinquième piste, ce serait Kepa de Chelsea. On sait qu'il est en instance de près pour le Bayern. Peut-être que le Real Madrid peut rentrer dans l'équation surtout que c'est un Espagnol donc il rentrerait au pays pour un certain temps. On peut penser également à d'autres gardiens, notamment le gardien de Valence qui était courtisé par pas mal de clubs. On peut penser également à Trapp qui est à Francfort pour pouvoir jouer au Real Madrid. Cependant, encore une fois, un petit peu comme Yacine Bounou, ça donnerait notamment des casse-têtes à l'entraîneur à la fin de la saison pour privilégier Courtois ou ce genre de gardien. Donc, je partirai plus sur un gardien d'expérience notamment pour la Ligue des Champions pour être tout de suite au niveau. Mais dites-moi ce que vous en pensez, notamment les supporters madrilènes, notamment des remplaçants de Courtois. Est-ce que vous prendrez quelqu'un et qui vous prendrez ? Et surtout, je vais finir par un prompt rétablissement pour Thibaut Courtois même si on s'est beaucoup moqué de lui en France avec ses déclarations sur les bleus. Franchement, on n'aime pas voir un joueur blessé. Bon rétablissement, Thibaut.